Vous pouvez bien sûr nous regarder sur notre chaîne YouTube Radio-J dans quelques instants l'invité de Christophe Barbier, le député Renaissance des Yvelines. Charles Rodwell, bonjour messieurs ! Bonjour Ylana, bonjour ! Et merci d'être avec nous, mais sans plus tarder, Annabelle Nakache avec nous sur Radio-J. Bonjour Annabelle ! Bonjour à tous ! Aujourd'hui on reçoit le député des Yvelines et accessoirement de Versailles, Sir Charles Rodwell ! Oui, je le prononce de façon royale, car vous êtes d'une origine mi-cour de Louis XIV, mi-cour de Charles III, le postulant parfait pour la prochaine saison de Bridgerton. Et par ailleurs, vous êtes dans le top 10 des plus jeunes députés de France à 27 ans ! Vous avez attendu 50 ans de moins que le roi Charles pour arriver au pouvoir, beau gosse ! Alors Annabelle, aujourd'hui vous avez décidé de faire une chronique légère. Oui exactement, je me suis dit on va se détendre l'atmosphère, on va parler d'amour ! Ah, cette fin de semaine a lieu l'escapade romantique, les retrouvailles de Poutine et Chichiping ! Vladimir passe les 48 prochaines heures en Chine, c'est notre Manu 1er qui est dégoûté ! Mais pourquoi il m'a fait ça ? Je l'ai invité à l'Elysée, je lui ai présenté Brigitte ! J'espère qu'il ne va pas lui raconter nos aventures de la semaine dernière ! Ce qui se passe dans les Hauts-de-Pyrénées reste dans les Hauts-de-Pyrénées ! Et puis le week-end en amoureux, c'était notre projet ! Ah, excusez-moi, je reçois une notification ! La Nouvelle-Calédonie est au bord de la guerre civile, l'état d'urgence est déclaré, les forces de l'autre vont être démultipliées ! Heureusement que ce n'est pas encore les JO, sinon ils n'auraient personne à leur envoyer ! Allô la police, c'est la Nouvelle-Calédonie à l'appareil ! Désolé, tous nos agents sont occupés, je vais y rappeler ultérieurement ! Il paraît que la Chine d'ailleurs serait derrière ses émeutes, comme l'a dit Christophe Barbier, pour reprendre le contrôle de l'île ! Bah du coup, pour ne pas embraser les foules, ils suppriment l'utilisation de TikTok ! Waouh ! Ça c'est un projet ! Moi je propose qu'on supprime TikTok, mais partout à ce niveau-là ! Bon alors revenons sur le sujet plus léger ! Ah oui, excusez-moi ! Je vais parler du Festival de Cannes du coup, cet événement au budget équivalent à la dette publique française ! Excusez-moi, encore une notification ! Alors en France, le transfert d'un détenu tourne au drame avec deux agents pénitentiaires tués, et en Slovaquie, le Premier ministre s'est fait tirer dessus à bout portant ! Waouh ! Non mais l'Occident c'est devenu le Far West ! Tout le monde est armé, on a une grande pensée pour eux bien évidemment ! Le seul point positif, c'est que le marché parallèle de l'arme à feu marche très bien, et que le secteur des tueurs à gage recrute, si vous cherchez du boulot ! Tu vas plus jamais te manifester auprès de tes voisins pour ta page nocturne, t'auras trop peur de te faire buter ! Excusez-moi, vous pouvez baisser le volume ? Euh, vous pouvez lever les mains en l'air ! Bon alors plus léger Annabelle, vous nous parliez de Cannes ! Excusez-moi, on y revient ! Effectivement, ce rendez-vous incontournable et prestigieux qui réunit les plus grandes stars du cinéma pour remettre une palme à un film social qui sera vu par trois Pékin dans le cinéma d'art et d'essai de ton quartier ! Oh, encore une notification, mais c'est pas possible ! Le mur des justes a été vandalisé par l'inscription des mains rouges, ces fameuses mains représentant le lynchage d'Israéliens ! Non mais ils savent plus quoi inventer là ! Non mais si ça se trouve, c'est un coup des Russes ! Mais on s'en fout en fait, c'est toujours nous qui s'avisent, manipuler ou pas ! Donc à tous ceux qui ont fait ça et qui cautionnent ces appels aux morts, je leur réponds... Par la maman ! Tu me fais trop pitié, tu me saoules, vas-y par la maman ! Si t'as pas compris, ça veut dire oublie-moi ! Ou alors sinon, je leur réponds main dans ta gueule ! Bon alors revenons au festival de Cannes, à la montée des marches Annabelle ! Ouais, moi aussi cette année, j'ai eu le privilège de monter les marches de mon escalier, mon ascenseur marche pas ! Oh excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Une influenceuse française aux 1,2 millions d'abonnés déclare sans aucune gêne qu'elle ne travaille avec aucun juif ni aucun sioniste ! Et elle déclare ça sur Instagram ! Non mais à un moment, réseau social créé par un juif ? Bah bon, son compte a été désactivé ! Bah faut bien aller au bout du boycott quand même ! Et puis si elle a envie de se jeter par la fenêtre, d'avoir perdu tous ses abonnés, bah qu'elle n'utilise pas Waze pour trouver le chemin du sol, c'est des juifs aussi ! Bon ce serait peut-être mieux de couper votre téléphone ! Excusez-moi, c'est vrai que c'est chaud là ! Donc cette année a eu lieu la remise de la palme d'honneur à Meryl Streep pour sa carrière phénoménale ! C'est vrai qu'elle a eu des rôles extraordinaires, je pense notamment au choix de Sofoké ! Je vais parler de mon mercredi avec mes enfants, ça ira mieux ! Mercredi standard, où j'ai aussi, entre mes différents métiers, entre chauffeur Uber pour loisirs extrascolaires, personnel chauffeur, on a acheté des chaussures, banquière pour financer le McDo, animatrice pour organiser les activités pâte à modeler, femme de ménage pour ranger tout le bordel, puis après une grosse journée, au moment de coucher mes enfants, ma fille de 6 ans, elle me dit « Mais maman, il y a la guerre en France ? S'il y a la guerre en France, on fait quoi ? On va où ? En Italie ou au Portugal peut-être ? Et on emporte quoi comme affaire ? Bon, moi j'emporte toute la famille, et dans un sac je prends 3 culottes, 4 t-shirts et mon doudou préféré. Tu sais maman, si jamais vous êtes otage, et ben je ferai tout pour vous ramener à la maison. Et si des gens, et ben ils veulent nous tuer chez nous, ben moi je me cache dans le frigo, et si je rentre dedans, et sinon je fais semblant d'être déjà morte, et je tiens un couteau, s'ils s'approchent, et ben je me défends. « Maman, tu crois que c'est plus dangereux quoi ? Les dinosaures ou les guerres ? » Mais toi t'en penses quoi chérie ? Ben moi je pense que c'est les guerres qui sont plus dangereuses que les dinosaures. Ben je crois que t'as raison. Ah ouais, tu sais, s'il y a la guerre en France, ben si jamais tu vois quelque chose de... Il n'y a pas la guerre en France, mais si tu vois quelque chose de pas normal, ben tu cours et tu te caches. J'avais cru devoir dire ça à mes enfants en 2024. Léger, très léger ce matin ! Bon, en tout cas pour moi le choix de Sophie semblait lointain du passé, mais plus ça va, plus je me dis que pas vraiment. La chronique légère, ben ce sera peut-être pour la prochaine fois. Bon, en attendant que le monde aille mieux, et que les otages reviennent, on peut toujours rêver. Alors moi je vous souhaite une bonne journée. Eh bien merci beaucoup Annabelle Nakache qu'on retrouve chaque semaine sur Radio-J. Merci Annabelle, tout de suite. L'invité de Christophe Borbier, le député Renaissance des Yvelines, Charles Wotrell. Les grands débats commencent.